Madame la ministre, bonjour. Je vous regarde alors ou je regarde là-bas ? Vous regardez là-bas, vous me regardez moi, c'est comme vous voulez. Vous voyez, c'est en bon enfant, on va dire. Je suis un touriste moyen, j'ai envie de découvrir Madagascar. Vous allez me convaincre, avec vos mots, de venir à Madagascar. D'accord, tout d'abord, bienvenue à Madagascar. Et vous savez, les malgaches sont naturels, ils ont de l'hospitalité pour les visiteurs. Comme nous sommes toujours une île, donc on est là. Le secteur tourisme occupe une place très importante pour notre économie. Donc, en tant qu'aux touristes, nous avons beaucoup de produits à Madagascar. Déjà, il y a la découverte de notre nature, très luxueuse. Pour ceux qui aiment bien faire les randonnées, la marche, ils seront très gâtés. Parce que notre nature, notre biodiversité est très généreuse. Si je vous permets, c'est plat, où il faut monter un peu, où c'est de la descente ? C'est quel genre de randonnée que l'on peut faire ? On a beaucoup de reliefs et des montagnes à Madagascar. Donc, tout dépend de votre condition physique. Il y a des circuits faciles et il y a aussi des circuits sportifs où vous pourrez rester deux, trois jours dans la montagne. Il y a des montagnes qui cumulent jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc, selon votre condition physique, vous pouvez en profiter de cette montagne. Autrement, on a aussi de notre produit balnéaire au bord de la plage où vous pourrez manger des produits frais, les produits de la mer. Après la pêche, les villageois pourraient vous proposer des poissons grillés, des crevettes grillées, les crabes, etc. Les langoustes, chez nous. Donc, tout est disponible et avec des prix qui défient toute concurrence parce que même avec 5 euros, vous pourrez manger un plat de langoustes à Madagascar. On a des bons roms à Madagascar. On a tous les jus de fruits. Les fruits arrivent le mois de novembre-décembre. C'est la période du leci, des mangues à Madagascar. C'est un petit paradis. Le français, on sait, il aime manger. Oui. Alors, avant de manger, on va pêcher. Est-ce qu'il y a des organisations pour la pêche ou au gros ou la pêche normale pour le touriste ? Tout à fait. Dans les endroits comme à Nousébé, à Sainte-Paris, il y a des locations de bateaux où vous pourrez faire votre pêche au gros. Et chez nous, il y a des espadons, du thon blanc, du thon rouge. Il y a le rocher, il y a les trabots. L'océan est très, très riche en poissons. Donc, vous pouvez pêcher vous-même votre poisson. On a les macarons, les crabes. Vous savez, du monde entier, notre crevette est très connue à Régis. Où même les grandes tables de Paris, voilà, accueillent les crevettes malgaches. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a les ébus. On peut manger les entrecôtes à moins de 3 euros. C'est les brochettes, des ébus. On a même le foie gras à Madagascar. On a le caviar et on a le chocolat, le rhum. À Madagascar, on mange bien. Et puis, le soir, on a des animations pour de la mer. C'est une occasion de rencontrer aussi le malagache, les locaux. Donc, voilà, fait du réseautage. Il y a le monde des affaires aussi qui existe à Madagascar. Donc, voilà, on vous invite à venir à Madagascar. Nous sommes prêts à vous accueillir à bras ouverts pour découvrir notre pays qui est à multifacettes. Nous avons des produits comme la montagne, on a la mer, il y a la pêche au gros, il y a les excursions, il y a le circuit culturel où vous pourrez visiter nos musées. Il y a les sites historiques de Madagascar. En fait, à Madagascar, il y a des produits qui sont adaptés selon vos besoins. Vous voulez être farniente, on a ça à Nocibé, dans toutes les villes à Balméer. Vous voulez faire les circuits multifacètes, par exemple, à travers le Renset, où vous commencerez par la route de l'artisanat. Vous allez voir la forêt humide à Ranmafan. Vous pouvez aller découvrir l'échalou et finir à Farmiens et à Tullerar avec les bons fruits de mer et des plats. Est-ce que vous accueillez tous les touristes ? C'est-à-dire du sac à dos du gamin ou de l'adolescent ou du début d'adulte jusqu'au « je suis riche, je m'en fous, je prends tout » du moment que ça ne coûte rien. Enfin, ça coûte beaucoup. En fait, il y a les produits qui sont adaptés à tout prix et à toutes les bourses. De un hôtel à zéro étoile à cinq étoiles à Madagascar. Donc, tout est disponible. Il y a les agences de voyage qui pourraient vous indiquer ça. ou il y a les petits futés ou les guides pourront vous indiquer aussi le produit de toutes les bourses. Chez l'habitant ? On peut aussi aller chez l'habitant. Mais ça, il faut s'adresser à l'office de tourisme parce qu'il faut identifier les bonnes personnes aussi. Il ne faut pas aller hors piste. Il faut toujours être encadré par les offices de tourisme. Un conseil pour celui qui vous écoute et qui vous croit. Voilà. Le conseil pour aller là-bas, je vous laisse le donner, madame. Alors, pour Madagascar, il y a des vols quotidiens, dont Air France, le Corsair, Emirates, Etupian Airlines, Turkish Airlines et Kenya Airlines. Donc, vous pouvez choisir et comparer ces compagnies suivant votre budget. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.